Les filles, on est 14 jours du coup parce que là je sais plus étant donné que je vlog en continu, on est mercredi, on est mercredi, de toute façon je dis ça mais en fait à chaque fois j'écris le date, la date, le date, le date, de toute façon j'écris la date après à l'écran, mais les filles donc nouveau vlog, je suis trop contente franchement, je kiffe, je kiffe, je kiffe, et je sais que vous aussi parce que je l'ai vu dans les commentaires, là donc je vais faire à manger rapidement avec Isaac, donc Isaac est rentré ce midi, on va se faire un truc vite fait, j'ai fait cuire hier donc les pommes de terre que vous avez vu dans le vlog précédent, donc elles sont là, il me reste pas grand chose parce que finalement on a mangé ça avec les escalopes de poulet et la soupe, donc je veux juste faire chauffer ce qui me reste ici, on va faire des oeufs sur le plat, ça va être rapide, tu veux combien d'oeufs ? On va faire deux oeufs chacun, ça sera très bien, il reste un petit peu de pain, puis on a du thon, on a un petit peu d'harissa, enfin voilà ça va être un petit peu brunch ce midi, et il reste aussi de la soupe, hein ? 45 bandes Ah ouais, Isaac s'est pris une amende, bon ça va, t'étais à combien ? 74 au lieu de, non 79 au lieu de ? Non, 74 au lieu de 70 ? 45 euros le zéro 45 euros le zéro, bah ouais, c'est le jeu ma pauvre bichette, hein ? On a du thon, voilà, soupe, oeuf, thon, pommes de terre et pain, bah franchement on est bien ? Oui Euh, tu veux du beurre ? Non Ouais aussi La riz, non, riz ça non ? Cheese Cheese, rice Comptez 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 Parce que c'est vrai que je l'avais inscrit avant, bah voilà, parce que moi je travaille le mercredi, mais là avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai décidé de l'enlever d'un maximum de trucs, donc il va plus à la garderie du soir le lundi et le vendredi, et il va plus non plus au centre le mercredi, comme ça je le garde un maximum à la maison. Et là le livreur Amazon vient de passer, donc je voulais déballer avec vous le paquet, j'espère qu'il y a les lunettes dedans, parce que ça me paraît quand même assez léger, donc on va voir ça ensemble. Let's do this ! Ah bah vous voyez les lunettes aussi, oh trop bien ! Alors bon, j'entends bien que voilà, c'est plus trop la saison des lunettes, mais quand même, comme aujourd'hui par exemple, on a eu une très belle journée, et puis voilà les lunettes, je trouve que c'est aussi un bel accessoire, et franchement des fois les filles, je vous assure que même quand il n'y a pas de soleil, quand il fait gris, enfin en fait des fois quand il fait gris, et que le soleil est au-dessus des nuages gris, ça fait une lumière blanche tellement forte, que des fois j'ai carrément envie de porter des lunettes, alors qu'il n'y a pas de soleil, mais tellement c'est éblouissant. On va essayer les lunettes après, et là je voulais vous montrer simplement, purée il est gros ce... j'ai l'impression qu'il est plus gros que celui que je prends d'habitude, non je pense pas. Donc voilà, donc là c'est le Saint-Tropez, donc le dark comme je prends d'habitude, trop contente parce que j'en avais plus, et là on va déborder les lunettes ensemble ! C'est marrant parce que Ayan était étonnée, comment Amazon envoie un mail tout de suite après la livraison, direct tu reçois un mail en te disant que ta commande a bien été livrée et tout, il dit mais comment ils font maman ? Je dis bah ouais, c'est la technologie mon fils ! Alors, bon ça sera mieux à la lumière du jour, mais bon j'avais envie de faire quand même ce petit unboxing, franchement elles sont trop belles ! Elles sont toutes simples, il n'y a aucun... il n'y a rien d'écrit, rien du tout. Et sympa ! Il faudrait que je me voie dans un miroir parce que là je vois pas très bien, je me demande si elles sont pas un peu trop grandes pour mon visage, j'arrive. En fait je vois rien au miroir parce qu'il fait noir et du coup vu que les lunettes sont foncées, bref on verra. Donc on a ce modèle-là, donc tout simple, tout noir, ensuite on a ce modèle noir avec les écailles marron en bas. J'ai l'impression qu'elles sont trop grandes pour ma tête. Ah c'est marrant, le vert là il est un petit peu rosé, teinté rose, je vois tout en un peu rose, bref. Alors celle-là, bon celle-là c'était celle que j'aimais le moins, bon elles sont jolies quand même. Ayane est en train de regarder le replay du chef pâtissier, donc voilà celle-ci en rose, rose transparent, gold rose je dirais. Mais celles-là sont totalement écailles, trop belles aussi. Trop belles. Bon j'ai du mal à voir je vous avoue, mais bon on verra avec une tenue et tout et tout. Je sais pas pour vous les filles, mais moi je suis du genre, je raye tout le temps mes lunettes, que ce soit tes lunettes de valeur, des lunettes qui ont un certain prix et tout ça, je termine, enfin je finis toujours par rayer mes lunettes. Et je me dis que comme ça, ça permet quand même d'avoir des lunettes tendance, mais qui sont pas hyper fragiles et qu'on a pas peur de mettre dans le sac à main et tout ça, parce que moi, laisse tomber c'est toujours un carnage mes lunettes. Et vous avez aussi en même temps, enfin oui, ils vous livrent avec une petite machin, petit truc microfibre pour essuyer les lunettes. Les filles, on a comme un petit souci, je parle doucement parce que c'est le matin, Isaac dort encore. Les filles, je sais pas si vous voyez ma couleur, bon je vous rassure, ça va pas rester comme ça, mais je vous explique. Hier soir, j'ai mis de l'autobronzant, mais genre j'en ai mis, pas dans le noir, mais dans une salle de bain embuée, je voyais rien au niveau du mur noir. Bon, autant le corps, je trouve que ça va, mais le visage, je crois que j'en ai mis un peu trop. Alors du coup, bon là, je suis un petit peu verte, littéralement, parce qu'en fait, vous savez, dans l'autobronzant, pour que vous puissiez voir où est-ce que vous en appliquez, il y a un espèce de colorant qui vient colorer la peau en avance, mais c'est pas la couleur finale de l'autobronzant en fait, c'est juste un guide pour que vous puissiez bien voir où est-ce que vous en avez mis, où est-ce que vous n'en avez pas mis, comme ça, vous n'avez pas de traces en fait et de mauvaises surprises une fois que vous avez rincé. Et du coup, moi, c'est ça, cette couleur verte un petit peu que j'ai partout, mais surtout sur le visage. Et Isaac, quand il m'a vu hier soir, il était mort de rire. Et du coup, moi, je ne savais pas quoi faire, parce que je me suis dit, non, mais je ne vais pas reprendre une douche. Parce qu'avant de mettre de l'autobronzant, je vais prendre une douche. Je vais gaspiller du produit, quoi, et tout. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, on verra bien le résultat demain matin. Donc, voilà, voilà. Je pense franchement qu'une fois rincé, ça peut faire sympa. Je pense que là, c'est parce qu'il y en a beaucoup, donc ça choque un peu. Mais regardez quand même, ma tête, il fallait absolument que je vous montre. Et je crois que j'en ai mis un peu trop ici, parce que, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais on dirait que j'ai une espèce de barre ou je ne sais pas. Mais, oh là là, mon Dieu, quoi. Donc, je vais me préparer et tout ça, puis on verra le résultat du coup après. I am ready ! Voilà, les filles, je suis prête. J'ai fait ma séance de sport avant. Je vous raconte quand même, parce que du coup, je transpirais de l'autobronzant, si tu veux. Mais bon, ça va, ça a été quand même. Par contre, au niveau de la séance de sport, alors, je voulais vous dire que j'ai voulu tester, en fait, une nouvelle chaîne YouTube. Une nouvelle personne qui fait des séances de sport. J'avais déjà fait ces séances auparavant, c'est Heather Robinson, non pas Robinson, bref, un truc comme ça. Mais je ne sais pas, j'ai moins accroché, en fait, enfin, je voulais tester autre chose aussi pour voir si je pouvais vous conseiller d'autres chaînes et tout. Mais je ne sais pas, je n'ai pas accroché, en fait, je n'arrivais pas à me mettre dedans. Je pense que ce qui m'a le plus dérangée, c'est le fait qu'elle ne parle pas du tout durant ces séances, c'est juste de la musique et tu recopies exactement ce qu'elle fait. Et c'est vrai que, bon, comparé à ce que je fais d'habitude, par exemple, enfin voilà, je sais que je vous en parle tout le temps ce moment, mais par exemple, Sydney Cummings, elle, enfin voilà, quand tu fais du sport avec elle, vraiment, elle t'encourage, elle croit en toi. Enfin, tu vois, quand tu es vraiment à la dernière, aux dix dernières secondes de l'exercice et que tu n'en peux plus, elle t'encourage, du coup, ça te permet vraiment de te pousser et tout. Là, vraiment, rien, en fait. Elle fait juste ses séries de son côté. Et ouais, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé ça ouf et du coup, ça ne m'a pas motivée. Enfin, je me suis ennuyée, en fait, pendant le workout. Donc, ce n'est pas bon du tout, donc je ne referai plus, je pense, ça. Au niveau de l'autobronnant, je trouve qu'on est cool. Franchement, une fois que tu es maquillée et même une fois que tu es lavé, ça va mieux. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais vous montrer l'état de mon pull pour vous dire que... D'ailleurs, j'ai mis mon nouveau pull de chez Promod, mais ce n'est pas ce pull-là que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ça. Regardez, ça, c'est mon pull avec lequel j'ai dormi. Et donc, quand j'avais l'autobronzant sur moi, et vous voyez, quand vous dormez, en fait, étant donné qu'on transpire, il y a de l'autobronzant qui vient, en général, transférer un petit peu sur les vêtements qu'on porte en dormant. Il y en a aussi là. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas grave, en fait. Ça, ça part facilement à la machine, donc franchement, il ne faut pas s'inquiéter. Et je trouve aussi que les vêtements se salissent plus quand on dort avec l'autobronzant que quand on porte l'autobronzant la journée. Parce que moi, j'ai remarqué que quand je mets l'autobronzant le matin, par exemple, après ma douche, et que je le porte toute la journée, je ne tâche pas du tout mes vêtements comme ça. Parce qu'en fait, ce qui fait que ça tâche comme ça, c'est la transpiration de la nuit. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer. Et ce qui est rigolo aussi, je trouve, c'est que dans ce genre de tâche comme ça, on voit vraiment les différentes nuances de couleurs qu'il y a dans les autobronzants. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement du orange ou du rouge. Il y a aussi du vert et tout ça. Et c'est ce mélange du orange, vert, rouge et tout qui va venir donner un joli teint à aller et que vous n'allez pas ressembler à une carotte. Donc je vais mettre ça à laver. Je vais aussi accrocher ma serviette. Et du coup, oui, j'ai mis mon pull pro-mod. Franchement, je l'aime trop. Il est top, tout simplement. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Moi, j'aime trop cette couleur. Par contre, j'ai l'impression que mon rouge à lèvres clash avec la couleur du pull. Donc je vais enlever. En fait, en général, je me maquille, je me prépare vraiment tout dans la salle de bain. Et ensuite, je monte, m'habiller. Et du coup, je n'avais pas prévu de mettre cette couleur-là. Et du coup, j'ai l'impression que ça ne va pas trop au niveau couleur. Je vais venir passer un autre par-dessus. Vous savez que j'aime bien à chaque fois superposer mes rouges à lèvres. Et là, pour le coup, je vais mettre celui-là. C'est le Fenty Beauty. C'est un rouge marron, justement. Je pense qu'il ira mieux avec le pull. Du coup, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous allez voir la nuance. C'est marrant, quand je suis dans la salle de bain, j'entends la télé des voisins. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. C'est plus dans les tons marrons. Je ne sais pas si à la télé, ça se... À la télé, d'accord. Je ne sais pas si à la caméra, ça se voit. Donc voilà, je suis prête pour la journée. Franchement, cette sensation de douche après le sport. Et quand tu es prête et tout, tu as l'impression que tu peux conquérir le monde. J'aime trop. Et c'est d'ailleurs, en général, ne serait-ce que ce matin, franchement, je n'avais pas spécialement la motive de faire du sport. Tout simplement parce que c'est mon deuxième jour de règle. En plus, les filles, je n'ai pas bu mon café ce matin. Et franchement, je l'ai ressenti pendant la séance. Je n'étais pas aussi pop-it-up. Mais sûrement aussi parce que je suis réglée. Et du coup, la seule chose qui m'a motivée, c'est que je me suis dit, pense à comment tu vas te sentir quand tu vas après sortir de ta douche et tout. Tu te sentiras trop bien et que tu vas être prête pour la journée. Et que tu seras toute motivée. Je mets ça à la poubelle. Du coup, je n'ai pas eu le temps de nettoyer la cuisine ce matin. Donc, je vais le faire maintenant. Et en même temps, je vais faire à manger. Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Il est bientôt midi. Il est midi moins 5. Donc, voilà, il fait un temps magnifique. Franchement, ça fait trop, trop plaisir. Hier aussi, il faisait super beau. Mais là, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Franchement, c'est trop agréable. Ah, et merci les filles pour tous vos commentaires. Suite à mon dernier vlog, quand je vous ai fait l'update par rapport à la banque, vous avez été nombreuses à me dire, t'inquiète pas, on t'envoie plein de dons de positifs. Ça va y arriver. Enfin, voilà, ça va passer et tout. On lâche rien. On y croit et tout. Franchement, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Vous n'avez pas idée. Et vous avez été aussi plusieurs à me dire que vous n'étiez pas étonnés finalement. Et que voilà, c'est quelque chose qui se fait. Enfin, ce n'est pas étonnant, on va dire, du système bancaire. Et c'est vrai que même Isaac, qui est banquier, il n'est pas étonné. Il me dit, ben voilà, bienvenue dans mon monde. J'ai dit, punaise, c'est pas compliqué juste de remplir un formulaire sans faire de fautes. C'est juste remplir des cases, des données et tout. Et il m'a dit, ben ouais, je sais. Il m'a dit, je sais, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc on patiente. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, voilà, encore une autre update. C'est que hier, du coup, la responsable de notre conseiller en question, qui est donc partie deux semaines en congé. Je dis ça, mais je ne suis pas du tout énervée qu'il soit en congé. Il a le droit de prendre des congés. Mais c'est juste, voilà, le fait qu'il n'ait pas transféré notre dossier à quelqu'un d'autre pour que ça passe en urgence. Bref, ça, c'est un autre chapitre. Mais oui, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en plus de ça, la responsable du conseiller est revenue par mail vers Isaac en lui disant, oui, mais je vois qu'il y a du patrimoine et tout dans votre dossier. Alors, donc, ça veut dire que c'est la deuxième fois. Déjà, la première fois, il y avait une erreur parce que soi-disant, on a du patrimoine alors qu'on n'a pas de patrimoine. Du coup, elle a dit, ok, donc elle va rechanger encore. Enfin, bref, à chaque fois, il y a un truc. Mais bon, on positive. Ah oui, et sinon, oh là là, les filles. Autre news, les filles, figurez-vous que la directrice de l'école Diane et qui est aussi la maîtresse Diane a attrapé le Covid, la pauvre. Donc, voilà, je n'étais pas rassurée ce matin en le laissant à l'école. Elle nous a envoyé un mail ce matin pour nous dire qu'elle avait été, qu'elle est positive et que du coup, mais que, voilà, les élèves, en fait, n'étaient pas considérés comme des cas contacts. Chacun a sa position là-dessus et son avis et tout. Mais quand même, enfin, une maîtresse, moi, je me souviens. Après, je ne sais pas, avec toutes les mesures qu'il y a eu avant, peut-être que ce n'était plus trop le cas ou plus le cas du tout. Mais moi, je me souviens que quand j'étais petite, ben voilà, on était quand même proche de nos maîtresses. Et puis voilà, ne serait-ce que de distribuer les polycopies, les photocopies ou ce genre de choses. Je ne sais pas du tout. Bon, maintenant, Ayane a son masque et tout. Ah oui, et donc, c'était écrit aussi dans le mail que, étant donné qu'elle portait un masque tout le temps et tout ça, ben voilà, qu'elle n'était pas contagieuse. Enfin, voilà, qu'il n'y avait pas de risque qu'elle ait transmis, en fait, le virus. Et que du coup, même ses collègues ne sont pas forcément cas contacts. Donc voilà. Bon, c'est à voir. Bon, je ne sais pas, ça me laisse un petit peu perplexe tout ça. Enfin bref, on va continuer. De toute façon, c'est la vie. Les enfants sont obligés d'aller à l'école, pardon. Donc c'est tout. Donc voilà, je vais nettoyer un petit peu la cuisine. Je vais voir ce que je vais faire à manger. Et puis je vous retrouve après. On est dans la voiture. Alors, j'ai sorti les lunettes, mais j'ai vraiment l'impression qu'elles sont trop grandes pour moi. Non, qu'est-ce que vous en pensez ici, là ? Mais laisse tomber, je passe les deux doigts facilement. Je ne sais pas si c'est du coup l'effet souhaité, un peu le côté un petit peu oversize et tout. Ou alors si ça fait juste vraiment ridicule et ça fait la nana qui se balade avec des lunettes trop grandes pour elle. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une journée magnifique. Il fait un temps, il fait froid, mais il fait tellement, tellement beau. Je sais que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en ce moment, il fait tellement gris dans le nord que juste comme ça, une journée, juste une seule journée belle comme ça, c'est tellement rare. Du coup, on en parle, quoi. Du coup, voilà, ce matin. Enfin, non, pas ce matin, pas du tout. Il est 14h. Je vais aller chez... Je vais enlever les lunettes, c'est quoi ? Parce que là, je ne sais pas trop. Hop, je relève les lunettes pour l'instant. Je vais aller... Où est-ce que je vais ? Je vais à la poste. Je vais aller rendre le colis Stradivarius. Pas entier, mais voilà, les petites choses que je ne garde pas. Je vais les renvoyer. Et aussi, après, j'aimerais bien aller à Carrefour parce qu'il faut que je m'achète des petites protections. Et justement, je voulais vous en parler parce que ça fait plusieurs mois que je m'en sers maintenant. Et à chaque fois, je me dis que j'aimerais bien vous en parler. Donc voilà, je vais aller acheter ça. Je vais aller renouveler mon stock et puis je vais vous en parler du coup. Voilà, voilà. Ah oui, non. Et tout à l'heure, à 15h30, j'ai rendez-vous au garage pour ma voiture. Le seul hic, c'est que Isaac pensait venir avec moi, mais il ne va peut-être pas pouvoir. Et moi, j'ai rendez-vous à 15h30, sachant qu'il faut deux heures à peu près pour faire tout le... Changer les plaquettes de frein, faire la maintenance et tout et tout. Et le truc, c'est que Ayan sort à 16h30 de l'école. Voilà, voilà. Donc voilà, quand on a pris le rendez-vous, en fait, c'était pendant les vacances scolaires. Et Isaac, c'était... Enfin voilà, pour lui, dans sa tête, ce jeudi, enfin aujourd'hui, il pourrait se libérer. Mais en fait, j'ai l'impression que non. Donc soit je vais annuler, soit j'y vais toute seule, soit... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, let's go la poste. Et puis, je vais quand même mettre mes lunettes parce qu'il y a du soleil. Et puis, je vous revois tout à l'heure. Let's go ! Et voilà, les filles, ça, c'est fait. Franchement, c'est... Bon, enfin, je ne dis pas que c'est agréable ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est agréable quand il n'y a personne comme ça dans les magasins. Enfin, en tout cas, c'est plus calme. J'ai tellement hâte que ce message de plaquette de frein usée arrête de s'afficher dans ma voiture. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, finalement, il est 3h moins 10, moins 5. Je suis un petit peu en avance, je pense. C'est marrant, je crois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait vers moi, mais non. Je ne sais pas quoi faire parce qu'Isaac m'a dit qu'il me confirmerait s'il arrive à se libérer ou pas pour le garage. Je pense que je vais rentrer à la maison pour l'instant. À chaque fois que je filme, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne se garer à côté de moi. C'est un truc de ouf. Donc, je suis rentrée. Vite fait, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, oui, voilà, je voulais vous parler de cette marque. C'est la marque Love & Green. Je ne sais pas si... Non, je pense que c'est une marque indépendante. Ce n'est pas du groupe Carrefour, je ne pense pas. Mais en tout cas, ces serviettes-là sont top. Donc, contact avec la peau 100% naturelle. Ecolab. Composition 83% naturelle. Ouais, ultra fine, bon, OK, ultra absorbante. 0% colorant, parfum, allergène. Voilà, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend, que ce soit les tampons et tout, c'est triste. Mais malheureusement, ça peut être très dangereux pour nous. Et du coup, maintenant... Enfin, déjà, moi, je n'ai jamais été franchement fan des tampons. La cup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo exprès pour faire un bilan, en fait, après un an d'utilisation. Et pour moi, franchement, la cup, ça n'a été pas catastrophique, mais ça a été plus négatif que positif. Donc, j'ai arrêté au bout d'un an. Et là, donc, je suis repartie sur les serviettes comme ça. Mais je voulais évidemment bien faire attention à la composition et tout ça, avec tout ce qu'on entend en ce moment. Du coup, j'ai pris ça. Et franchement, cette marque-là est top parce que j'en ai essayé d'autres avec des bonnes compositions. Enfin, voilà, du coton bio et tout ça, tout ça. Et franchement, c'était catastrophique niveau absorption. C'était pas du tout ça. Et là, franchement, j'ai trouvé le bon mélange des deux. Donc, je suis trop contente. Donc, je voulais vous en parler. Donc, moi, je les achète chez Carrefour. Je ne sais pas si ça se vend dans d'autres grandes surfaces. Mais en tout cas, Love & Green, c'est super. Donc, moi, je prends différents trucs. Je prends nuit, je prends normal, je prends plus. Je ne prends pas tout ce qui protège slip et tout. Mais voilà, en tout cas, pour ça, c'est vraiment le top. Je ne peux que vous recommander ça. Alors après, moi, je n'ai pas testé tout ce qui est culottes menstruelles. Je sais que ça se fait beaucoup. J'en entends pas mal parler. Mais je vous avoue que je suis un peu sceptique. Je vous avoue que j'ai peur d'avoir juste cette sensation de couche mouillée constamment. Par contre, ce que j'ai testé, c'est les serviettes comme ça, mais vous savez, réutilisables, là, en tissu. Et pour moi, ça a été catastrophique. J'avais justement cette sensation de mouillée constant. Et je ne me sentais pas à l'aise. Je n'étais pas bien dans ma peau. Donc, j'ai testé une fois, mais c'est tout. Ce n'est pas fait pour moi non plus. Donc, voilà. En tout cas, pour ça, je suis super contente. Alors, au niveau du prix, j'ai gardé le ticket de caisse, justement, exprès pour vous. Donc, 2,99€ l'unité. Alors, je sais que c'est un coût, je sais qu'on dépense ça tous les mois. Mais voilà, je me dis que ça fait partie des dépenses dans la vie d'une femme. Comme, même si bien évidemment, c'est plus important que du make-up ou ce genre de choses. Mais pour moi, je le fais rentrer dans mes frais mensuels. Et puis, c'est tout. J'ai la batterie qui est en train de flasher, donc je me dépêche pour le lave-vaisselle. Je vous avais parlé que j'utilisais des cartouches nettoyantes pour le lave-vaisselle. Il n'y en avait plus. Moi, normalement, c'est des cartouches en plastique. Et dedans, il y a un liquide bleu et blanc. Et puis, vous mettez ça dans le lave-vaisselle vide et ça le nettoie. Là, il n'y avait pas. Donc, j'ai pris un équivalent. C'est des espèces de sachets. C'est de la poudre, d'après ce que j'entends. Donc là, il y a 3 doses. Donc, c'est Sun qui fait ça. Et puis, c'est le même principe. Vous mettez ça dans un lave-vaisselle vide. Et vous faites nettoyer. Alors, eux, ils disent utiliser un programme normal ou intensif. Voilà. Donc, ouais, franchement, je vais tester aussi. Je sens que là, mon lave-vaisselle recommence à moins bien laver. Donc, c'est pour ça que j'ai repris ça. Et eux, ils conseillent de faire ça une fois par mois. Et c'est vrai que vous avez été, pardon, nombreuses à me conseiller aussi de faire ça une fois par mois. Donc, pareil, c'est une nouvelle habitude que j'ai prise. Et donc, je vais lui faire nettoyer ça. Et je vais aussi nettoyer moi-même à la main tout ce qui est filtre et tout. Voilà, les filles. Je vais ranger ça. Et puis, je change de batterie. Et je regarde mon téléphone, voir un petit peu comment Isaac veut qu'on s'organise pour le garage. Et je vous retrouve après. Je ne vous raconte pas la galère. Oula, on est zoomé, non ? Bref, Isaac vient de m'appeler. Et il est limite... Mais qu'est-ce que c'est que ce zoom ? Voilà. Il est presque limite arrivé au garage. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Si tu n'arrives pas à temps, ils ne vont pas nous prendre et tout pour la voiture. Du coup, maintenant, je suis à la bourre. C'est marrant, on est hyper zoomé. Rassure. Let's go, let's go. Et voilà. Elle est toute prête. On va enfin pouvoir freiner sans souci. Alors attends, je vais juste démarrer pour voir. C'est good. Il n'y a plus aucun message d'erreur qui s'affiche. Je suis trop contente. Alors nous voici rentrées. Bon, ça fait un petit moment qu'on est rentrées. Ma voiture freine à merveille. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Franchement, c'était un pur bonheur. Sur la route, tu vois, je dis à Isaac, je dis, mais c'est dingue. Dès que j'appuie sur le frein, elle s'arrêtait. Et en fait, avant ma voiture, quand je freinais, elle continuait un petit peu à avancer. Vous voyez, c'était un... Enfin, c'était... Voilà, c'était... Elle freinait vraiment en douceur. Donc, il fallait toujours que j'anticipe. Et là, pour le coup, elle freine à la demande et tout, du sur-mesure. Donc, je suis trop contente. Bref, c'est pas pour ça que je venais vous voir à la base. Je venais vous voir parce que je viens de confectionner ma toute première sauce au thermomix. Donc, c'est une sauce crème champignon avec des échalotes et tout. Et du coup, je voulais goûter avec vous et voir un petit peu au niveau de la consistance. Ma mère a déjà testé... Elle a déjà fait une sauce béarnaise au thermomix et elle m'a dit que c'était une pure tuerie pour accompagner... Elle, elle avait fait de la viande, je crois, avec un steak. Alors, je vais goûter ça avec vous en live. Bon, ça m'a l'air hyper chaud. Hum ! Elle est excellente. Par contre, je viens de sentir que j'en ai fait tomber sur ma pantoufle. Non ! La sauce est excellente. Non, mais par contre, attendez. Les filles, j'en ai fait tomber sur ma pantoufle toute neuve. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait tomber de la crème sur mes moumoutes. Ouais, quel dommage. Isaac, il aime pas mes pantoufles. T'aimes pas mes pantoufles, ouais ? Je suis dégoûtée. T'aimes pas mes pantoufles, ouais ? Parce que tu fumes, donc tu me poses la question. Ouais. Oh, il vient de dire tout ce que tu as. J'aime. Oh, c'est trop cute. Du coup, là, donc, j'ai fait des pâtes pour accompagner le tout. Donc, pour moi, comme d'hab, des pâtes sans gluten. Et pour les garçons, je leur ai fait des farfalles. Ou des farfalles pour accompagner ça, je trouvais que c'était juste les pâtes parfaites. Moi, j'ai que des spaghettis, sinon j'aurais bien aimé aussi ce genre de pâtes, genre des peinés, un truc qui s'imprègne bien de la sauce. Bon, mes pâtes sans cuites, je vais les égoutter. Et... Yummy ! On va se régaler. Hop ! Un tout petit peu d'huile d'olive pour dire que ça ne colle pas. Ah, d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a une fois, ma mère est venue ici et j'ai fait des spaghettis bolo avec des spaghettis en gluten, du coup. Et elle n'a pas senti la différence. Elle a juste vu que les spaghettis étaient vraiment jeunes, donc elle m'a demandé quel type de spaghettis c'était. Mais sinon, au niveau du goût, elle s'est vraiment régalée. Qu'est-ce que je cherche ? Une spatule pour mélanger mes pâtes. Sinon, Ayane est en train de prendre sa douche. On a eu des nouvelles de sa maîtresse qui nous a envoyé un mail. Pour dire qu'elle était malade, mais que rien de grave, qu'elle se portait bien quand même. Et sinon, pareil, dans le mail, elle explique qu'elle n'aura pas de remplaçant pour tout le temps qu'elle sera absente. Donc lundi et mardi, elle ne sera remplacée que les matins. Donc c'est-à-dire que lundi après, mais mardi après, Mayane sera avec nous. Il ne le savait pas, il vient de l'entendre. Du coup, t'es content ? Ah oui ! Je suis en train de regarder une rediff du meilleur pâtissier. Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un gâteau. J'ai fait un gâteau tout simple. C'est la recette gâteau Émilie, je crois, sur Thermomix, si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, c'est un gâteau vraiment tout simple nature. J'avais envie de faire un glaçage pour mettre au-dessus. Mais le truc, c'est que j'ai mis mon Thermomix à laver dans le lave-vaisselle et j'ai juste trop la flemme. Enfin, le lave-vaisselle du coup est en route là. Et j'ai trop la flemme de couper le lave-vaisselle, sortir le Thermomix, le laver moi-même et pour faire le glaçage. Du coup, je pense que ça sera juste gâteau nature comme ça. Mais ça sent trop bon. J'avais juste envie d'un truc sucré. À chaque fois que je regarde le meilleur pâtissier, à chaque fois, j'ai trop envie de faire des gâteaux après. Et j'ai déjà mis en favori la recette du cheesecake dans Thermomix. Je pense que je vais faire ça très bientôt. Et j'aimerais bien aussi faire un praliné. Vous savez, les cacahuètes avec plein de caramel tout dur là, à grignoter comme ça devant la télé. C'est trop trop bon. Bref, là, mon gâteau cuit dans 4 minutes. Ça sent super bon. C'est un gâteau avec de la farine de blé et de la poudre d'amande. Après, c'est basique. Oeuf, un petit peu de sucre. Et puis, je crois que c'est tout. Et un peu de levure. Voilà. Je vais voir s'il est cuit. Parce que comme vous le savez, le Thermomix me fait souvent le tour de trop cuire mes gâteaux. Enfin, évidemment, le gâteau ne cuit pas dans le Thermomix. Mais la durée qui est indiquée dans les recettes, à chaque fois, elle est trop longue pour moi. Donc, je vais regarder ça. Je vais le sortir. Et puis, on va manger ça devant la télé. Voilà le gâteau, les filles. Alors, comme vous le voyez, franchement, il n'y a rien de transcendant. Je le sors du moule. Il est tout juste bien cuit. J'aurais pu le mettre un petit peu plus, mais je n'ai pas envie. Comme vous le savez, je n'ai aucune patience avec les gâteaux. Du coup, je vais le viter assez rapidement. Bon, là, il fume encore. Donc, je vais quand même attendre un peu. Mais voilà, c'est rien de ouf. C'est le genre de gâteau aussi sur lequel tu peux tartiner un petit peu de confiture ou ce genre de choses. Mais franchement, il m'a l'air... Ah tiens, j'ai du chocolat noir à tartiner. Oh là là. Ah, il est super bon. Un peu trop sucré par contre. Ah, mais il est trop bon. J'ai mis... Alors, dans la recette, normalement, c'était 200 g de sucre. J'ai mis 130 g. J'ai failli mettre 150 g et je me suis dit non, quand même pas. Mais finalement, même 130, c'est un peu trop. Je pense que 100 g, ça aurait été parfait. Oh, il est délicieux par contre. Même s'il est un peu trop sucré, c'est ce qui va assouvir du coup mon envie de sucré. Par contre, du coup, pas besoin de mettre de chocolat quoi. Les filles, les filles, est-ce que vous connaissez cette sensation ? Je parle de ce moment parce que c'est tard le soir, il est presque 22h. Cette sensation où t'es claquée. T'as à peine eu la force de te déwaquiller. Tu te mets en pige et là, tu dis purée, je vais juste... J'ai juste envie de me jeter dans mon lit. Et là, voilà, voilà. Bon les filles, ça y est, il fait tellement froid. Là, j'ai allumé le feu de cheminée. C'est vendredi ce matin. C'est vendredi ce matin, ouais, ok. Enfin, c'est vendredi. Alors ce matin, les filles, j'avais envie de me préparer avec vous parce que vous êtes encore nombreuses à me poser des questions sur mon maquillage et tout ça. Je vous mets à chaque fois les liens sous mes vidéos du make-up que j'utilise de manière générale. Alors les liens que je mets à chaque fois, ça ne veut pas forcément dire que j'utilise tout ça en même temps. Mais c'est ce que j'utilise le plus souvent. On va se préparer ensemble. J'ai pensé que ça serait sympa. Je me suis faite ma petite ambiance cosy. Je vous pose là sur la table et puis on va y aller. Ok, donc c'est good. Donc on va se préparer ensemble. J'ai mon miroir là. Donc si je me regarde là, c'est parce que j'ai besoin de me regarder pour me préparer. J'ai ramené ma petite pince pour mes cheveux. Hop. Voilà. J'ai déjà mis ma crème et tout ça ce matin. Mais donc là, on va attaquer directement avec le make-up. Et il y a tout qui me gratte. Ce matin, je ne suis pas tip top de ma forme. Je suis un petit peu... Je pense que c'est purement hormonal. Mais je suis un peu dans le pâté là ce matin. Alors du coup, on va commencer dans l'ordre. Donc je commence toujours par mon fond de teint. Comme vous le savez, pour la plupart, j'utilise celui-là. Donc c'est le Lancome Teint Idole Ultra Wear en nude. 24 heures tenue et contrôle de brillance. Fini mat naturel, couvrance légère. C'est vrai qu'il n'est pas très très couvrant. Mais moi, j'aime bien comme ça. Et je l'ai en teinte 0,45. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce que... Voilà, je vais maquiller avec les lunettes. Pas très pratique. D'habitude, après avoir appliqué mon fond de teint et mon anti-serne, je me lave les mains. Mais étant donné que je fais tout ça ici, je vais utiliser une lingette démaquillante pour me nettoyer les mains. Et je vais la sortir tout de suite. Je mets un maximum mes cheveux derrière. Donc je prends du fond de teint comme ça. Je l'applique aux doigts. Christina me dira qu'il faudrait que je l'applique au pinceau. Mais déjà, je n'ai plus de pinceau à fond de teint. En plus, moi, avant, quand j'appliquais du pinceau, j'avais l'impression qu'on voyait toujours les traits du pinceau. Du coup, je préfère faire avec les doigts. Comme ça, j'ai bien le contrôle des endroits où j'applique la matière. Et en plus, j'ai l'impression qu'avec les doigts, ça chauffe un peu la matière. Donc c'est plus facile à étaler. Bon, après, c'est peut-être qu'une impression, je n'en sais rien. Mais moi, ça me va comme ça. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'en mets une couche comme ça. Là, ça paraît peut-être un peu plus clair que mon teint. Mais après, avec le bronzer et tout ça, ça va le faire. Et si je vois qu'il y a des endroits où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, je viens en mettre juste à ces endroits-là. Et comme je vous le dis souvent, moi, j'ai tendance à être rouge là autour du nez. Donc des fois, je remets un peu là, à ce niveau-là. Du coup, je prends vraiment juste ce qu'il y a un peu là sur la bouteille. Voilà pour le teint. Ensuite, je viens avec l'anti-cerne. C'est quoi ? Je vais vous faire... Bon, je vais vous faire la totale, vraiment la préparation quand j'y vais à fond, quand je veux tout... Quand je veux mettre le paquet. Du coup, j'utilise aussi ça. Donc c'est le By Terry, j'aime beaucoup. C'est le CC Serum Brightening en teinte Sunny Flash. Donc je mets juste une pompe. En fait, ça, ça va vraiment venir donner de la brillance et encore un petit côté un peu teint allé à votre teint. Alors, ce n'est pas vraiment de la brillance, mais de la lumière plutôt. Ça va donner un teint lumineux. Comme vous voyez, c'est un peu foncé. Et moi, j'en mets principalement ici. J'évite d'en mettre au niveau de la zone T parce que sinon, ça a tendance à me faire briller au fil de la journée. Donc j'essaye vraiment de garder ça juste sur les points extérieurs du visage. Ensuite, là, je viens avec mon anti-cerne. Alors lui, il en faut vraiment un tout petit peu. Et genre, même ça, vous allez voir que c'est un petit peu trop, mais il est limite dur à doser tellement il est hyper pigmenté, il en faut vraiment une pointe. Je vous montre si je n'aurais pas dû prendre une teinte au-dessus, je vous avoue. Et j'ai toujours ce problème-là avec les anti-cerne, c'est qu'à chaque fois, celui-là, surtout, je l'ai commandé sur Internet, du coup, pas possible de le swatcher. Et aussi, avant ça, j'utilisais le Jemais Maybelline que j'avais acheté en grande surface. Mais pareil, en grande surface, en tout cas, là où je vais, il n'y a pas de testeur en fait, donc tu ne peux pas voir. Donc pareil, et à chaque fois, j'ai l'impression que je prends des anti-cerne qui sont trop claires pour moi. Donc, il faudrait que je vois pour prendre une teinte au-dessus. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même un petit voile. Bon, là, vous ne verrez pas parce qu'il fait un beau soleil dehors. Mais il y a toujours un petit voile gris. Vous voyez, gris-vert ici au niveau de mes trucs, au niveau de mes cernes. Et je sais qu'il faudrait prendre quelque chose de plus orangé pour faire de l'autocorrection, tout ça, tout ça. Mais bon, tant pis. Donc, une fois que le teint est fait, bon, alors encore une fois, là, voilà, ça, pareil, je ne le fais pas tous les jours, mais des fois, je me mets un petit peu d'highlighter. Là, je vous le fais parce que je vous montre vraiment la version totale de mon make-up. Mais de manière générale, je ne mets pas ça tous les jours et je ne mets pas d'highlighter tous les jours. Hier, par exemple, mon make-up, il n'y avait ni ça, ni l'highlighter. Ah oui, ce que j'ai changé maintenant, c'est que je fais vraiment mes sourcils à la dernière minute. Comme ça, ça me permet vraiment de voir si j'ai vraiment besoin de les faire ou pas. Ça va dépendre de mon make-up, tout ça. Mais de manière générale, enfin, j'y touche vraiment à peine maintenant mes sourcils. Je les remplis beaucoup moins qu'avant. Et finalement, c'est le même rendu. Je trouve même qu'ils sont peut-être un petit peu moins foncés qu'avant, mais pas beaucoup plus. Donc, je me dis que ça ne sert pas à grand-chose que je les fasse finalement. Maintenant, je vais venir faire l'eyeliner. Alors, l'eyeliner, je vous avoue, je pense que je vais galérer là parce que d'habitude, tu vois, l'eyeliner, c'est le genre de truc, il faut avoir le bon angle, tes habitudes et tout. Et là, je ne suis pas dans mon cadre habituel. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à bien le faire. Je pense que non. Non, mais l'eyeliner, c'est the étape du make-up. Si vous voulez savoir comment mettre de l'eyeliner, les filles, franchement, ne me regardez pas moi. Il y a plein de tutos sur YouTube. Moi, je ne suis pas du tout une référence pour ça. Je le rate très souvent. C'est marrant mon eyeliner. J'ai l'impression qu'il commence à sécher. Non ! Je ne sais pas si vous voyez, mais la caméra, ça va encore. J'ai l'impression d'avoir le visage gonflé. En fait, pour rien vous le cacher, j'ai bien dormi cette nuit, mais je me suis réveillée à 6h moins 5, moins 10. Et après, plus moyen de me rendormir. Ah, et normalement, les filles, aujourd'hui, je reçois mes verres. Vous savez, les verres que j'ai commandés là sur made.com ? Comme ça, je pourrais vous les montrer. Je me demande finalement si le feutre, c'est bien adapté pour moi. Je pense que je peux trouver une façon plus... un outil peut-être différent du feutre comme ça pour faire mon liner. Oh là là ! Laisse tomber, on dirait Amy Winehouse. Je vais laisser sécher ça. Après, je vais devoir remettre un petit coup de... de fond de teint un peu autour de cette zone-là pour dire qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Mais là, c'est catastrophique. Bon, je vais essayer quand même de rattraper le coup. En fait, il faut que je tienne mon miroir plus bas comme ça. C'est plus simple. Et je sais que normalement, il ne faut pas tenir sa paupière... Enfin, il ne faut pas tirer sa paupière quand on applique de l'eyeliner. Mais moi, j'ai la paupière déjà qui tremble énormément. Enfin, j'ai l'œil qui tremble beaucoup. Donc, je ne peux pas juste fermer et rester immobile et tirer un trait. Et en plus de ça, moi, j'ai la paupière qui fait beaucoup de plis. Et du coup, si je ne l'étire pas... Mais en fait, si je ne l'étire pas, quand je trace mon trait, et bien après, en fait, ça fait plein de points. Ça ne fait pas un trait... Bon, écoutez, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je pense que le mascara, comme ça, viendra camoufler le reste. Mais là, ce n'est pas terrible. Et justement, en parlant de mascara, les filles... Je ne sais pas si vous, vous allez voir la différence, mais celui-là, il monte et celui-là, il est un peu plus droit. Je vais essayer peut-être de tirer un trait, là. Il y en a qui ne lâchent pas le morceau. Ouais, bon, ok. Je fais pire que mieux. Bref. Du coup, en parlant de mascara, les filles, je vous avais parlé de celui-là que j'aime énormément, mais qui est en train de sécher. Donc, c'est le Colossal Big Shot de chez Maybelline New York, que j'achète en grande surface. Et j'ai reçu récemment... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, en fait. J'ai reçu récemment un paquet Benefit, parce qu'en fait, à partir du 2 décembre, il me semble, ils sortent leur... Vous savez, leur collection un petit peu autour des fêtes de fin d'année et tout ça. Et donc, c'est des kits avec vraiment leurs produits phares qu'ils ont sortis au fil des années et tout. Et donc, moi, j'ai reçu un kit avec le mascara Badgal Bang, donc de chez Benefit. J'ai reçu le Hoola. Ce truc, j'ai... Enfin, ça fait des années que je veux l'essayer et tout. Et à chaque fois, je... Enfin, je ne l'ai jamais acheté. Je ne sais pas pourquoi. Et donc là, j'étais trop contente de le recevoir et j'en suis ravie. Et j'ai reçu aussi un petit tube, vous savez, du Porefessional. Vous savez, c'est l'espèce de primer que vous mettez avant pour réduire un petit peu l'apparence de vos pores. Plutôt que purée. Ce matin, j'ai du mal. Du coup, ce mascara est vraiment super. Mais bon, là, comme je vous dis, il commence à sécher. Donc, l'effet est moins va-va-voom. Par contre, celui-là est super bien. Le seul truc que je reproche à celui-là, c'est qu'en fait, il a tendance à transférer. Quand j'en mets, après, j'ai tendance à avoir des petits points noirs, soit ici, soit au-dessus, là. C'est le seul truc qui est un peu relou. Et pourtant, il est waterproof, j'ai l'impression. Parce que quand je me démaquille le soir, j'en ai pas partout. Quand il est au contact de l'eau, c'est que quand je viens avec mon démaquillant que j'arrive à l'enlever. Mais quand il est fraîchement appliqué, je pense qu'il met peut-être un petit peu de temps à sécher. Et du coup, il a tendance à venir se transférer. Mais il est top. Et surtout, ce que j'aime bien, par contre, avec celui-là, c'est qu'au niveau de la brosse, la brosse est tellement fine, en fait, que c'est super simple de venir attraper chaque cil. Et surtout, elle est tellement fine que c'est trop, trop facile de faire les cils du bas. Alors qu'avec des grosses brosses comme celui-là, les cils du bas, c'est un petit peu plus compliqué. On a tendance à en foutre un petit peu partout. Donc pour le coup, bon, là, je vais vous montrer celui-là. Hop. Alors. Ah mince, j'ai oublié de mettre du fard à... Alors, je mets pas de fard à paupières sur mes paupières, mais je mets un petit peu de bronzer, en fait, au niveau du creux de la paupière. Bon, là, j'ai oublié de le mettre. Je le mettrai après, c'est pas grave. Alors là, pareil, je vais faire comme ça. Mais vous voyez, la brosse est tellement fine que c'est super simple d'aller en racine des cils. Et le mascara tient vraiment toute la journée. Voilà, number one. Franchement, les bruits de la cheminée comme ça qui crépitent. Après, avec ce mascara-là, il faut faire gaffe parce qu'il y a un moment où, tu vois, tu y vas, tu veux accentuer l'effet et tout, puis à un moment donné, tu as tous tes cils qui collent entre eux et c'est pas à les faire chercher, quoi. Donc, voilà pour les cils du haut et voilà pour les cils du bas. Je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra, mais ouais, franchement, j'aime beaucoup ce mascara. Alors, voilà pour ça. Ensuite, je fais... Je ne sais pas si je fais les sourcils tout de suite ou bien si je fais le teint, le bronzer avant. Je vais faire les sourcils à la fin. Je vais juste les brosser un peu parce que là, ils partent dans tous les sens. Voilà. Et du coup, là, donc le bronzer. Oui, alors, du coup, j'ai découvert le Hoola de Benefit. Il est trop, trop bien. Il est plus froid, je dirais, plus gris que mon Charlotte Tilbury. Je vais vous montrer la différence. Donc là, on a le Charlotte Tilbury et là, on a le Hoola. Vous voyez le Hoola, il est un petit peu plus froid. Et du coup, ça, je trouve que c'est bien pour tout ce qui est contouring. Voilà, si on veut creuser un petit peu la joue. Mais pour le côté vraiment bonne mine, je préfère quand même le Charlotte Tilbury. Du coup, je mets un petit peu des deux. Et j'aime trop la brosse qui vient avec le Hoola. Elle est trop pratique. Franchement, c'est parfait pour venir juste dans cette zone-là. Elle est très précise, en fait, cette brosse. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Du coup, un petit peu. Vraiment léger. J'ai tellement hâte de déménager. Vous n'avez pas idée, je n'arrête pas de me projeter dans la maison. À chaque fois, je vous dis, je vais filmer là et puis je vais filmer ici. Et puis pour filmer mes recettes dans ma cuisine, en train de faire à manger et tout, même dans la salle de bain, vous faire des petits skin care routine et tout. Ah là là, j'ai trop trop hâte. J'ai trop trop hâte. Ma tête, elle n'est plus dans cet appart du tout. Mais en même temps, je me retiens à chaque fois parce qu'on n'a toujours pas la réponse de la banque. Donc voilà, voilà. Et là, du coup, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, au niveau du benefit, du hula, donc je m'arrête, enfin, je ne vais pas très loin sur mon visage. Par contre, le bronzer, je vais le ramener un petit peu plus vers le milieu de mon visage. Et puis du coup, vu que cette brosse-là est plus... Ce pinceau, pardon. Vu que ce pinceau-là est plus gros, du coup, il vient couvrir une plus grande surface et ça vient donner bonne mine un peu plus partout. Alors à chaque fois, je me trompe parce qu'à chaque fois, je passe mon bronzer ici sur la mâchoire. Mais en fait, il ne faut pas le faire sur la mâchoire. Il faut le faire sous la mâchoire. Tu vois vraiment le long de la mâchoire. Enfin, vraiment ici et pas là. Et moi, à chaque fois, je le fais là et après, je me rends compte quand je prends des photos où je me filme que ça me fait vraiment une barre marron là et là. Et je ne trouve pas ça très joli, très harmonieux. En fait, il faut le faire en dessous de la mâchoire juste pour venir définir ici, mais pas au-dessus. Et à chaque fois, j'ai ce mauvais réflexe et à chaque fois que je le fais, je me dis mais à chaque fois, il est trop tard. Ici, au niveau des sourcils. Bon, moi, encore une fois, je pense que je ne vais pas faire grand-chose. Je vais regarder un petit peu s'il y a des trous à combler. Mais de toute façon, mes sourcils ne sont pas parfaits. Ils ont des petits trous. Ils sont aussi très foncés. J'ai un poil qui est très long, très épais, très foncé. Et du coup, ce n'est pas forcément hyper homogène. Mais bon, j'ai appris à les aimer, mes sourcils. Quand j'étais plus petite, je ne les assumais pas trop. Surtout quand c'était la mode des sourcils hyper fins. Moi, mes parents m'interdisaient de m'épiler les sourcils. Et du coup, c'était un peu compliqué. Mais maintenant, je les assume. Après, c'est vrai que c'est la mode du sourcil épais et tout ça. Donc bon, c'est plus facile à assumer. Mais de manière générale, même si on retournait à une mode du sourcil fin, je garderais toujours mes sourcils épais parce que je pense que c'est ce qui va le mieux à mon visage. Sinon, je n'aurais pas des sourcils épais. Donc voilà. En fait, je regarde surtout la fin ici pour voir s'il y a des choses à combler. Bon, franchement, je ne pense pas que vous allez voir une différence parce que même moi, j'ai du mal à voir où est-ce que je dépose de la matière et où je n'en dépose pas. Parce qu'en fait, je crois que ce crayon est en fin de vie. Je vais re-les brosser. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que quoi d'autre ? Ah oui, un petit coup de blush. Alors mon blush, c'est ça. Donc c'est le... Comment ça s'appelle déjà ? Joues contrastes en teinte numéro 3, brume d'or. Donc de chez Chanel. Hop. Voilà. Du coup, oui, je vais vous montrer ce que je fais sur mes paupières. Même si non, moi, je le fais avant le mascara. Où est-ce qu'il est le pinceau ? En fait, je prends un pinceau comme ça, tout simple. Je prends mon bronzer là et je viens juste dans le creux là. En fait, ça vient juste dessiner un petit peu la paupière sans que ce soit trop voyant. Et voilà. Alors, au niveau de rouge à lèvres, franchement, ça change tout le temps. Là, je ne sais pas, depuis hier, j'ai moins envie de porter de rouge à lèvres. Enfin, hier, j'en ai mis un petit peu mais c'était quelque chose de pas très voyant. Donc, je pense que je vais repartir sur la même couleur. C'est donc le Fenty Beauty en couleur Spanked. S-P-A-N-K-E-D. Je m'en souviens de mémoire mais il s'est écrit nul par ici. Mais ouais, c'est bien cette couleur là. Voilà. Et voilà donc pour le make-up du jour et c'est largement suffisant. Donc, voilà les filles pour le make-up. Voilà, je pense que c'est quelque chose de très simple. Encore là, j'en ai fait un petit peu plus que d'habitude. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me coiffer. Je vais vous filmer la vidéo du jour et puis après, je vous retrouve pour continuer le vlog. J'ai reçu les verres. Le livreur est passé. Donc, je voulais voir ça avec vous et avec toi. Donc, on va regarder ça ensemble. J'espère que c'est bien emballé parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais commandé, enfin, quand j'avais commandé les assiettes Zara, elles étaient revenues, enfin, elles étaient arrivées toutes fendues en deux. Donc, let's see. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai pris x2. Comme ça, on en a huit. 4 x2 là. Ouais. D'accord. Tu te joues moins, en fait ? Non, pas du tout. Non. Ça m'a l'air bien envoilée. Alors, ça vient de UK. Britannique, United Kingdom. Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est caution. Caution, glace inside, Un homme à l'ouvrage. Attention. C'est bien emballé, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non, ils sont sympas. Ils sont beaux, hein ? Ça change. Je crois qu'ils sont trop beaux. Voilà. Ah, c'est hyper léger. Ah ouais ? Ils sont plus légers que les Ikea qu'on a. Ah bah, je vais vous montrer, les filles, les Ikea qu'on a, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils commencent à se faire un peu vieillots. Non ? Ça a vu ? Ouais. Je les s'en trouve. Ouais, s'il te plaît. Franchement, ils sont magnifiques. Ouais, deux boîtes, pareil. Ah, j'aime trop. j'ai les autres alors ? Non, on va les garder. On va les mettre. Bon, on va déménager. Et alors ? Et alors, on aura plus de place. Regardez, c'est ceux-là qu'on a de chez Ikea. Franchement, je les aime beaucoup, ces verres-là, mais c'est vrai qu'on voit, en fait, qu'ils sont plus très transportants. Et on a les mêmes en petit format. Comme ça. Mais je les trouve très jolis aussi. Mais à chaque fois qu'on revoit quelqu'un, c'est toujours dépareillé, ça m'énerve. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de petits, on n'a pas assez de grands et du coup, il y en a, il se retrouve avec un nain, l'autre, il se retrouve avec un grand. Au moins là, tout le monde aura le même truc. Quoi ? Tu fais ta tête. Cheers ! Chin, on fait chin-chin. On va pas ouvre. Je vous ouvre. Allez, ouvre. Regardez, Isaac, vous fait du beau travail. Je suis plus crédible avec un verre comme ça. Oui, c'est vrai. Avec un verre comme ça. Ouais, c'est vrai. En vrai. Ouais, c'est vrai. Ouh là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, on garde ? Oui, bah oui. On garde. Ok, bon, on va garder les verres quand même. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé. Mais ceci dit, je t'avoue que sur le site, on ne les voit pas de haut. On ne les voit que comme ça, posées. Et du coup, je m'attendais pas. la forme là comme ça, arrondie un peu en fleurs, elle n'est pas visible sur le site. Est-ce qu'elles connaissent l'envers du décor ? Elle est utile. Oui, bah ouais, quand même. Franchement, ça fait trop bizarre d'avoir quelqu'un d'autre mettre une caméra sur ta tronche. Ouais, non mais sérieux. Quoi ? Mais oui ! Et alors ? Non, t'es grave. Chaussettes, moumoutes. Mais elles sont trop belles. Ouais. Je sais que t'aimes pas. Moi j'aime trop. J'ai pas dit que j'aimais pas, mais chaussettes, moumoutes, moumoutes quand même. Ouais, c'est vrai. La quête chaussette. Ça y est les filles, je viens de mettre ma routine anti-angoisse en ligne. Je suis trop contente depuis le temps que je voulais vous la faire. J'espère de tout cœur qu'elle va vous plaire et surtout j'espère qu'elle va aider certaines d'entre vous. Voilà, je suis pas une professionnelle de la santé mentale ni rien, mais voilà, si ça peut au moins aider ne serait-ce qu'une personne, franchement je serais trop contente parce que je sais à quel point ces périodes-là sont difficiles. Je vais bientôt sortir mes lunettes de soleil, je crois, parce que j'ai le soleil mais en pleine tronche et franchement je m'en fous. Je laisse le volet lever parce que ça fait tellement de bien. En plus ça chauffe l'appartement de façon naturelle. Si je vous dis qu'il fait 24 degrés 5 dans l'appartement alors que dehors il doit frôler les 10 degrés mais franchement ça fait trop trop du bien. Qu'est-ce que j'allais dire ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc du coup voilà les verres. Bon, vous avez deviné je pense. Bon, Isaac aime bien aussi mais c'est vrai que la forme comme ça en fleurs c'est assez atypique je dirais. je ne vais pas le faire parce qu'ils ne sont pas lavés mais je ne sais pas si c'est confortable en fait de boire vous savez parce que ça par exemple c'est tout lisse donc ça va mais je ne sais pas si cette forme là si ça va pour boire ou quoi mais honnêtement franchement je les trouve super beaux c'est juste que c'est vrai que ça fait un peu je disais à Isaac après quand on a coupé la caméra c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu pique-nique je ne sais pas mais bon c'est joli quand même. Ceci dit les filles quand même Isaac a bien raison parce que franchement je ne sais pas où est-ce que je vais ranger les verres sachant que ça c'est notre placard à verre et à tasse après au-dessus c'est les assiettes et voilà tous les placards sont pris même si bon on n'en a pas beaucoup mais voilà donc tout est optimisé et du coup là je ne sais pas où est-ce que je vais mettre les verres neufs à mon avis ce que je vais faire c'est que je vais peut-être ranger quelques-uns des verres Ikea dans les boîtes étant donné qu'on ne va pas recevoir du monde d'ici quelques semaines je pense du coup pourquoi pas ranger quelques verres Ikea ou ranger les verres Ikea et mettre juste quatre enfin un maximum de verres neufs ici et du coup garder les boîtes pour après le déménagement et bien mission accomplie les filles finalement voilà tous les verres sont rentrés tous les huit sont là donc je suis bien contente et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les verres Ikea du coup dans l'emballage des verres made.com puis comme ça voilà pour le transport ou quoi ça sera plus sympa non mais la nana qui se projette déjà en mode de déménagement on n'a rien signé on attend toujours le hockey de la banque mais bon c'est pas grave qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà j'essaye d'attirer ce dont j'ai ce que j'aimerais réaliser voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti